Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un easter egg sur Voyage of Despair. Alors avant de vous présenter ce tuto, je tiens à faire une grosse dédicace à LMGL, parce que je me suis servi de son tuto en français, pour pouvoir présenter le mien. Donc grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Alors cet easter egg va vous permettre d'avoir des munitions max, des morts instantanées, des doubles points, plusieurs bonus aléatoires. Vous allez pouvoir en obtenir un par manche, si je ne me trompe, et ce, pour toutes les manches que vous allez faire sur Voyage of Despair. Par contre, à partir de 3-4 bonus que la voiture vous a déposé, il va falloir la rappeler si elle ne revient pas à chaque manche. Quand vous allez la rappeler, moi elle m'a donné un munition max dès que je l'ai rappelé. Après c'est possible qu'à chaque fois que vous la rappelez, elle vous donne un munition max. Je n'ai pas fait beaucoup de tests, mais c'est possible qu'elle vous donne à chaque fois un munition max dès que vous la rappelez. Ensuite, elle vous donne un bonus aléatoire. Il faudra faire le test et vous pouvez me dire en commentaire si jamais vous avez fait le test, qu'est-ce qu'elle donne en premier atout à chaque fois que vous l'appelez. Donc c'est parti pour le tuto, let's go ! Première chose que vous aurez besoin, c'est du bouclier. Si vous ne savez pas comment faire le bouclier, il y a une playlist de tutos de Voyage of Despair en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez votre bouclier, dirigez-vous vers la salle des courriers. Dans cette pièce, il y a un gros coffre avec un mécanisme de code dessus. Vous allez devoir prendre votre bouclier et taper un coup avec R3 pour faire tomber ce mécanisme à code. Ensuite, ramassez le mécanisme qui est tombé par terre. Et là, je vais vous présenter les 4 emplacements d'os plus les 4 emplacements de code qui sont justement dans cette salle du courrier ou aux alentours. Alors le premier emplacement d'os que je vous montre, c'est le fémur. A côté de ce fémur, en bas à droite de l'étagère, il y a un code. Ce code est très important pour les prochaines étapes de cet easter egg. Le prochain emplacement que je vous montre, c'est la tête qui se trouve sur une table au-dessus de la salle des courriers. Il y a un code caché derrière 3 bouteilles. Vous êtes obligé de monter l'escalier vers le spawn pour pouvoir apercevoir le code. Ensuite, le prochain emplacement d'os que je vous montre, c'est la main qui se trouve dans la salle du courrier. Le code se trouve en dessous de la table, en bas à gauche, entre les deux pieds. Le dernier emplacement d'os, c'est le pied qui se trouve dans la cale juste en dessous de la salle des courriers. Le code sera juste à droite de ce pied. Maintenant que vous savez les 4 emplacements des 4 os à récupérer, vous allez devoir retenir les 4 emplacements de coffre à ouvrir. Vous pouvez bien sûr ouvrir les coffres dans l'ordre que vous voulez. Le premier coffre que je vous montre, c'est celui qui se trouve sur le pont, près de la cabine du capitaine. Ce que vous devez faire maintenant, c'est d'appuyer carré pour mettre le mécanisme à code sur le coffre. Ensuite, le coffre va s'ouvrir et va noter un code sur le mécanisme de code. Retenez ce code et allez chercher le morceau d'os correspondant à ce code. Quand le coffre s'est refermé, vous allez devoir vous équiper de votre bouclier et mettre un coup de bouclier avec R3 pour récupérer le mécanisme à code. Quand vous avez récupéré le mécanisme à code, on va passer au deuxième coffre. Le deuxième coffre se trouve dans le salon première classe. Vous allez devoir refaire la même étape que vous avez fait pour le premier coffre. Vous appuyez sur carré pour placer le mécanisme à code sur le coffre. Ensuite, il vous donnera un code qui correspond à un os. Vous allez chercher l'os qui correspond au code et puis vous ramenez l'os dans le coffre. Et pareil, quand vous avez placé l'os, vous récupérez le mécanisme à code avec votre bouclier en tapant dessus avec R3. Quand vous avez récupéré le mécanisme à code, vous allez au troisième coffre qui se trouve dans la suite des millionnaires. Placez l'os qui correspond au code et n'oubliez pas de récupérer le mécanisme à code pour aller au quatrième coffre. Avant d'aller au quatrième coffre, allez récupérer le quatrième os à placer dans le coffre. Parce que comme c'est le dernier, c'est obligé que ce sera celui-là. Si je vous ai montré les coffres dans l'ordre que je vous les ai montrés, c'est pour justement vous faciliter les choses. Parce que le dernier coffre se trouve tout au bout du bateau. Donc si vous récupérez le dernier os avant d'aller au quatrième coffre, ça vous évitera un aller-retour pour rien. Je vous conseille de faire cette petite technique pour gagner du temps. Ensuite, vous allez au quatrième coffre qui se trouve dans la couchette troisième classe. Et là, vous placez le mécanisme à code et puis vous placez l'os à l'intérieur. Ensuite, le coffre va se fermer. Et si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas trompé, vous vous équipez de votre bouclier. Vous essayez de taper sur le mécanisme à code. Et s'il ne tombe pas, ça veut dire que vous avez validé cette étape et que vous ne vous êtes pas trompé. A ce moment-là, c'est que vous avez réussi l'easter egg. Vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller activer la voiture volante qui se trouve dans la cale à gauche du téléporteur. Vous avez juste à appuyer sur carib pour l'activer. Ensuite, elle va s'enfoncer dans l'eau et va réapparaître à l'extérieur du bateau. Quand ceci est fait, rendez-vous au bout du bateau, juste à côté du bouclier, à la dunette. Et la voiture vous apportera normalement un munition max à son premier passage. Ce munition max ne disparaîtra pas. Vous pouvez le prendre quand vous le voulez. Pour que la voiture apporte un deuxième bonus, vous êtes obligé, je pense, de prendre l'atout qu'elle vous a déjà posé au préalable. Ensuite, vous devez passer la manche, je pense, pour pouvoir avoir un deuxième bonus. Parce que je pense qu'elle vous donne un bonus par manche. Après, je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça se passe comme ça. Donc, si ça ne se passe pas comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est qu'elle m'a apporté un munition max et deux voire trois têtes de mort. J'ai vu dans d'autres gameplay qu'elle pouvait apporter d'autres bonus. Donc, c'est des bonus aléatoires. Quand elle m'a apporté mes trois, quatre atouts, elle ne revenait plus apporter d'autres bonus. Donc, je me suis dit que c'est à ce moment-là qu'il faut aller appuyer sur carré. Dans la cale, à côté du téléporteur, la voiture qui était retournée à son emplacement initial. J'ai réappuyé sur carré et quand elle est revenue, elle m'a redonné un munition max. Donc, voilà, c'est tout pour cet easter egg. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakuro Mike et ciao. Peace.